Et à chaque fois, c'est vraiment la grande question. C'est quoi la tête des extraterrestres dans Independence Day ou dans les séries télé qui peuvent nous ressasser ça ou dans E.T. de Spielberg et autres ? Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à imaginer quelque chose vraiment de non-humain et de non-imaginable pour l'humain. Parce qu'une tête de pieuvre, finalement, ça reste, comme dit Hume, le philosophe britannique, un mélange de choses qu'on connaît. Je peux imaginer en composant avec ce que je connais, avec l'expérience. Et ce qui est très dur pour les auteurs de science-fiction, c'est d'imaginer des extraterrestres qui sont non commensurables à notre imaginaire, nous, humains, avec notre expérience humaine. C'est quoi l'histoire des sciences sur des mondes ? Nous, l'histoire des sciences, c'est l'indissociable de l'écriture, de l'imprimé, de tout un tas d'outils dont on s'est servi pour développer le savoir. Comment ça se passe sur d'autres mondes où toutes les conditions seraient différentes ? C'est ça le problème. Donc, je crois que notre universalité est très locale, en fait. Et le problème, c'est comment construire des liens avec quelque chose sur lequel on n'a pas le plus petit début de commencement de prise, en fait. Donc, on imagine des tas de formes chimériques pour les extraterrestres. Mais les poulpes, d'ailleurs, c'est quand même une forme d'intelligence très particulière, assez étrangère par rapport à nous. Et je pense que ce n'est pas par hasard si Wells les a utilisés dans la guerre des mondes et dans une autre nouvelle, les pirates de la mer, où ils imaginent une forme de poulpe devenue intelligente et qui attaque les humains. Et quand toutes les études qui ont été accumulées sur les poulpes ces dernières décennies, nous montrent une forme de vie terrestre totalement stupéfiante. C'est curieux parce que, évidemment, les extraterrestres, ça consiste non pas à regarder Gaïa, à regarder la vie sur Terre, mais à regarder très, très loin. À part que le XXe siècle va passer son temps à rapprocher les extraterrestres. C'est ça qui est nouveau. C'est que dans toute l'histoire de la philosophie, les extraterrestres sont ailleurs. Ils sont sur leur autre monde. Et à partir de Wells, ils viennent chez nous. Ils sont ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada